Mouammar al-Khadafi a donné la fierté à des millions d'Africains. Il a financé des mouvements de résistance. Il n'était pas parfait ? Qui est parfait sur cette terre ? Est-ce que moi-même on ne va pas ici ? Mais personne n'est parfait sur cette terre. L'essentiel c'est de regarder dans la balance de bons actes et de mauvaises actions qu'est-ce qui pèse le plus. Si les actions positives pèsent plus que les actions négatives, allons vers ce qui est positif et essayons de nous entraîner dans une dynamique qui élève notre population, sa globalité. Ce qui se passe avec Bachar al-Assad a une répercussion réelle avec ce qui se passe sur le continent africain. Ce qui se passe avec Bachar al-Assad, c'est ce qui s'est passé avec Kadhafi. Et ceux qui n'ont pas voulu écouter ce qui s'est passé avec Kadhafi, on voit aujourd'hui comment les noirs sont traités dans les pays. Il faut reprendre conscience des enjeux géopolitiques. Nous ne devons plus être des autistes sur le terrain de la pensée. Plus jamais. Chaque matin quand je me lève, chaque matin quand je me réveille, quand je vois mes enfants, quand je vois ma famille, quand je vois les êtres qui comptent dans ma vie, je pense à Kadhafi et je me dis comment on a pu laisser partir cette aimée ? Comment on a pu laisser partir un homme qui a sacrifié sa vie pour que le continent africain puisse être respecté ? Cet homme voulait créer une monnaie unique africaine. Hein ? Pendant qu'on est toujours dans les histoires de bamboulerie de France CFA. Hein ? On est là, France CFA, France des colonies françaises, la communauté française, on n'a pas honte au XXe siècle d'être une moelle, d'être des gens qui payons les choses avec la monnaie de notre oppresseur. Un grandir à mort, l'impérialisme. Achète-moi un shawarma, France CFA. C'est quoi ? C'est pas respectable. On ne peut pas être respecté par le monde si on ne se respecte pas nous-mêmes. Penser pour soi n'est pas un crime. Parce que si Dieu nous a assignés à la résidence du peuple noir, c'est parce que nous avons une responsabilité en tant que peuple, en tant que terre. D'accord ? Et les autres nous respecteront à partir du moment où ils sont capables de faire le ménage de notre maison. On veut être considérés comme des pierres précieuses. Mais quand on regarde notre maison, c'est pas une bijouterie, c'est une porcherie. Ne peut être considéré comme un bijou celui qui vit dans une porcherie. Si vous vivez dans une porcherie, vous serez traités aux quatre coins du monde comme une pierre précieuse. C'est quelque chose de logique, on est d'accord dessus ou pas ? Et c'est ça qui manque l'éconvention. Nous avons toujours cette dynamique de vouloir accepter des autres, mais la question que l'on doit se poser en priorité, sommes-nous prêts à nous accepter nous-mêmes ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501